bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons installer skywire sur une raspberry pi 0 w alors qu'est ce que c'est qu'une raspberry pi 0 w c'est ce que vous voyez à l'écran c'est un tout petit ordinateur qui environ quatre fois plus petit qu'une raspberry pi 3 ou 4 en termes de puissance c'est un petit peu pareil aussi alors on va pouvoir aller voir ses caractéristiques plus bas alors le w ça veut dire qu'il ya de la connectivité réseau donc on a du wifi du bluetooth on a surtout un cpu ici à un gigahertz qui sera largement suffisant pour installer skywire 512 de ram port hdmi mini hdmi il ya deux ports usb dont un vous pouvez utiliser pour donc l'alimenter un port d'extension 40 ports pour pouvoir brancher capteur de température ou tout autre type de device il ya vraiment le choix du composite vidéo et puis un port csi caméra pour brancher une caméra voilà pour la raspberry pi 0 w et nous on va se baser sur un tuto que j'ai écrit sur le site skycoin-france.com n'hésitez pas à y aller vous allez trouver pas mal de ressources alors ça commence mais de plus en plus de ressources en tout cas en français sur tout ce qui est écosystème skycoin donc voilà le tuto qu'on va suivre donc n'hésitez pas à aller sur le lien contact pour retrouver le télégramme le meetup notamment alors on va pas y aller et la chaîne youtube voilà comme ça c'est dit On va retourner donc à l'article sur lequel on va s'appuyer pour installer notre sky miner voilà voilà alors lorsque vous arrivez sur l'article voyez la descriptif du matériel sur lequel je m'appuie malheureusement les binaires livrés actuellement à l'heure où j'ai écrit l'article les versions binaires ne sont pas compatibles avec la pi zéro puisque il supporte uniquement arme v7 donc une raspberry pi 3 ça passe il ya un des 8 aussi pour la raspberry pi 4 notamment ou ou équivalent donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va directement passer sur la à la section code source donc j'ai aussi prévu le coup on va pouvoir installer skywire mainnet depuis les le code source alors pour ça brancher votre un clavier à l'écran à votre raspberry pi 0 ou pouvez vous y connecter à distance directement donc moi c'est ce que je vais faire je vais m'y connecter à distance et pour ça je vais vous partager mon terminal Voici et donc sur le terminal en question je vais me connecter à la raspberry pi tout simplement voilà c'est fait là je suis connecté sur la raspberry pi je regarde que vous voyez quand même ce qui va bien à l'écran ok tout se passe bien donc on est sur la raspberry pi l'idée c'est de dérouler le mode up en faisant des copier coller quelque chose de relativement simple et bah voir ce que ça va donner à la fin allez c'est parti poursuivre le tuto pour ça je vais remettre en split ou du moins quelque chose qui permettra de voir en même temps les commandes que je copie colle et suivre le tutoriel allez c'est parti voilà le split est fait je vérifie quand même que je suis toujours sur le bon terminal ok ça a l'air d'être bon donc ici ce qu'on dit c'est de mettre à jour éventuellement votre distrib c'est toujours bien de le faire alors je le fais en live ça va mettre un petit peu de temps on est sur une pi zéro on a vu que les caractéristiques était quand même assez légère mais largement suffisant pour ce qu'on veut faire avec ça on peut déjà faire plein plein de choses on cherche pas à faire tourner des jeux 3d des choses comme ça ou la vidéo 4k quoi que ce sera peut-être possible dans certaines mesures bon bref ouais bref mais dans tous les cas c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire donc vous mettez à jour avec cette commande ça met à jour justement les paquets et puis ça nous permettra d'installer les dépendances que je viens juste de mettre en surbrillance sur la partie tuto qu'on est en train de suivre alors alors voilà c'est terminé donc là on va installer les binaires prérequis il nous faut git wget et mec alors vous copiez coller vous appuyez sur entrer moi dans mon cas c'est déjà installé si vous proposez de l'installer vous serez prompté par une une question donc il faudra juste répondre oui yes ou au selon votre version si c'est francisé ou anglophone et ensuite il installe les trois prérequis et tout se passera bien on passe à la suite on passe à l'installation de go donc il faut go pour que pour justement compiler skywire sur la raspberry pi zéro sur un un unique linux classique ça marcherait aussi un si vous êtes même sur un autre device que la raspberry pi zéro il ya de fortes chances que ça marche alors nous dans notre cas on va installer go la version 1.14 point 2 donc on va récupérer ce binaire là vous voyez je fais que des copier coller un comme ça si jamais il ya quelque chose qui va pas je pourrais soit le mettre à jour par la suite ou le fixer en live voilà donc ça télécharge ça télécharge on va copier la commande suivante cette commande là elle permettra juste d'afficher le l'empreinte du binaire qu'on vient de télécharger on va la comparer avec la ligne d'en dessous l'idée ce sera d'être sûr que ça matche si ça matche pas c'est qu'il ya un problème dans le binaire c'est que c'est corrompu et vous pouvez soit attendre que google le projet go en tout cas fixe le problème ou leur communiquer la problématique en question donc là on copicole la commande pour générer le chasse 512 donc la somme de contrôle voilà il nous l'a calculé et là on va comparer avec celle là celle celle là c'est celle que j'ai copiée sur le site directement du projet ego et on voit que je compare à peu près le début le milieu la fin et puis on voit que c'est pareil donc on est sur un binaire qui est safe donc on peut passer à la suite on va décompresser donc l'archive tout simplement toujours au même endroit allez c'est parti voilà la commande pour décompresser l'archive on va la laisser tourner la prochaine étape ce serait d'ajouter dans le fichier basse charcée si vous savez pas ce que c'est c'est pas bien grave mais dites vous que ça va permettre de prendre en compte uniquement la possibilité de pouvoir exécuter les binaires go ou tout ce qu'on va installer depuis n'importe où on ne sera pas obligé de taper le chemin absolu du binaire pour exécuter que ce soit pour go ou que ce soit la les commandes enfin les binaires on va dire du projet skywire mainnet avec ce qu'on va ajouter par la suite on pourra le faire directement je vous montrerai les différences en fait Dès qu'il finit de décompresser l'archive voilà vous voyez il décompresse en fait une multitude de fichiers tout ça compose en fait le le projet go et ce qui nous permettra de compiler n'importe quel programme écrit en go sur notre machine voilà il vient de finir la décompression donc là ce que je vous disais par exemple si on tape go version ici il n'y a rien qui se passe par contre si on met le chemin absolu on a un répertoire go je vous ici il y a ce répertoire c'est là dedans qu'il a décompressé go donc on peut y aller et dans le répertoire bin il y a la commande go tapé version et ça devrait faire voilà ça fait l'affaire ça affiche la version alors ce sera un peu compliqué de s'arrêter là donc pour ça que la commande d'après est intéressante parce que ça va nous permettre tout simplement je la copie colle on va aller tout en bas et et même si on comprend pas ce qui est ce qui est là si vous suivez scrupuleusement le tuto ça devrait aller alors contrôler au pour et entrer pour enregistrer contrôler x pour en sortir et maintenant pour prendre en compte c'est cette petite modif il faut donc faire ce qu'on appelle sourcer le fichier en question donc pour ça on copie colle les commandes ensuite on fait notre go version sans chemin absolu on peut atteindre le binaire go voilà c'est exactement ce que ça fait donc là on a le source permettait de prendre en compte les mises à jour qu'on vient de faire et là la commande go et toutes les commandes qui s'installeront dans les répertoires bin du go pass donc de go on va dire ça comme ça seront accessibles voilà ça ça nous est ça nous sera utile par la suite et on passe à la suite du tutoriel donc là on va récupérer et compiler skywire mainnet c'est là que gith rentre en jeu donc on s'assure bien d'être dans la home voilà ne zappez pas de commandes et puis s'il y a une erreur n'hésitez pas à me faire des remarques ou à faire des remarques sur la plateforme vidéo dans laquelle vous vous trouvez on crée un répertoire opt skywire ça nous servira à installer ou à déposer les fichiers de configuration plus tard on crée un répertoire src c'est là dedans qu'on va récupérer les sources de skywire mainnet là je fais des copier coller mais personnellement je pense que je pourrais taper les commandes ça irait peut-être un peu plus vite voilà donc là la commande guide qui est là on la copie colle aussi voilà elle est un petit peu longue et là ça nous permet de récupérer justement tout le projet donc ça va créer un répertoire skywire mainnet et dedans il y aura tout le code source de skywire mainnet donc les prochaines commandes je vais un petit peu décrire ce que ça fait le temps que ça ça récupère justement tout le programme donc ici ça nous permet de rentrer dans le répertoire qui va être créé et accessible juste après l'exécution du git clone donc de la commande précédente donc c'est très bien le make release ici va compiler l'ensemble des binaires nécessaires pour skywire ça mettra un certain temps et pendant ce temps on fera autre chose comme moi je fais pas de montage vidéo donc je vais essayer de soutenir sur un autre sujet le temps qu'ils finissent la compilation et le make install va juste prendre les binaires compilés les mettre dans le répertoire go slash bin de manière à ce qu'on puisse les avoir d'accessibles de partout et puis c'est un c'est c'est l'idium face et l'idium c'est on va dire la norme aussi dans les projets go installer les binaires compilés les projets go les binaires sont souvent enfin sont rangés en tout cas dans dans le go pass slash bin voilà pour l'ensemble des projets on peut le faire autrement mais si vous le faites par convention la convention veut que les binaires soient rangés à cet endroit là donc voilà les trois prochaines commandes ce qu'elles vont faire donc je je vais garder sélectionner la prochaine commande comme ça je pourrais directement la coller sur le terminal et l'exécuter voilà c'est fini pour la récupération on va dans le répertoire vous voyez qu'il ya tout plein de choses dedans maintenant c'est les sources en fait de skywire mainnet ce qu'on va faire on va écrire je vais je ne l'ai pas copier coller mais vous pouvez bien entendu copier coller et là on va passer à la phase de compilation alors c'est une phase un peu longue on est sur une raspberry pi 0 je vous le rappelle mais c'est largement suffisant une fois que ça a compilé ça met un peu plus de temps que sur une raspberry encore un peu plus de beaucoup plus de temps que sur un pc par exemple ou même un laptop un peu puissant mais ça fera l'affaire à la fin on aura nos binaires et on pourra configurer comme il faut l'hypervisor et le visor en question donc là concrètement qu'est ce que ça fait c'est en train de compiler le binaire skywire visor et pour ça il a besoin de certaines dépendances donc il est tout bien géré maintenant au niveau du projet go il va récupérer ce qui va bien et il va compiler voilà il va le faire pour chacun des binaires qu'il aura besoin de compiler tout simplement donc là il n'y a rien à faire il n'y a qu'à attendre il n'y a que il n'y a qu'à patienter et pendant qu'on va patienter on va aller je vais quand même suivre un petit peu mais on va aller faire un tour sur le wiki du projet skycoin donc voilà on va faire un tour sur le wiki du projet skycoin allez c'est parti alors j'aimerais parler alors de la roadmap ou enfin oui de ce qu'on peut appeler la roadmap on a eu une annonce dernièrement donc la vidéo je l'a fait 1 3 mai on est dimanche 3 mai mais on a une news de si donc l'un des cofondateurs du projet qui disait que le 6 mai donc pile poil un mois après le mainnet skywire qu'on aurait une autre surprise donc moi l'idée c'est de savoir bah qu'elle serait cette autre surprise il y a pas mal de choses qui pourraient qui pourraient être cette surprise du 6 mai il y a beaucoup de choses que la communauté attend justement du projet l'idée c'est d'essayer de voir justement si on a des pistes ou pas ici alors on va passer on va commencer par le skywallet milestone 2 donc là qu'est ce qui va nous nous apporter donc on refactore le code on supporte les adresses longues enfin les les transactions longues plutôt ok je pense pas que c'est assez assez énorme pour que ce soit un event prévu pour le 6 mai on passe au skywallet milestone 3 donc dans le milestone 3 on a donc de l'amélioration au niveau du firmware et du bootloader donc c'est assez technique c'est pas ce qu'attend la communauté je pense et on prépare l'ajout de bitcoin ça ça peut être intéressant mais préparer l'ajout pour moi c'est pas suffisant pour une com voilà alors le prochain ce serait le skywire milestone 3 alors lui on aurait donc ah et ben un mécanisme de mise à jour ben ça c'est très attendu c'est vrai que c'est très attendu ce serait une bonne chose en tout cas ce serait une très très bonne chose de pouvoir cliquer sur un bouton et le viseur se met à jour tout seul donc ce serait vraiment très très bien ici une manière plus simple de pouvoir sélectionner un proxy oui aujourd'hui c'est un petit peu galère on le verra tout à l'heure mais l'améliorer c'est grandement attendu alors on sait bien sûr que c'est en train d'arriver on a eu un peu de teasing dessus mais ce serait une très très bonne chose vraiment pour faciliter les gens à sélectionner justement un viseur pour les transports et autres ce serait vraiment très très intéressant donc improvement alors là améliorer donc l'hypervisor maintenant ça s'appelle à niveau front-end et back-end donc ça bon ça vaut pas spécialement une annonce donc oui pourquoi pas le proxy et la mise à jour donc pourquoi pas c'est des pistes en tout cas alors je surveille que l'autre côté oui c'est toujours en train de compiler alors Skywire Milestone 4 qu'est-ce qu'on attend Milestone 4 ici pour Skywallet plutôt on se focus sur Ethereum ah ça ça peut être pas mal mais je pense que Bitcoin devrait arriver bien avant donc je pense que là Ethereum ce serait très bien ce serait très bien mais je pense que le support de Bitcoin lui pourrait être une quelque chose qui arriverait pour le 6 mai Ethereum je pense que c'est trop tôt et même l'avancée là c'est pas assez avancé je pense ouais donc je parierai moins là-dessus du coup on peut passer à Skywire Milestone 4 je pense pas que le Milestone 4 sera prêt du coup mais le Milestone 4 prévoit l'ajout l'ajout du VPN et oui on a déjà de quoi partager enfin du moins accéder à Skywire via internet avec un proxy socks donc il y a tout plein de tutoriels que ce soit sur le site skycon-france.com ou même les sites officiels et là on ajouterait une application VPN au visor de manière à configurer un VPN VPN c'est quand même assez répandu il y a beaucoup de devices qui causent VPN les routers de par exemple votre boîtier d'accès internet il y a de fortes chances qui causent VPN et vraiment beaucoup d'outils quoi même un OS tel que Linux ou Windows vous configurez un VPN et boum vous êtes sur le VPN là vous serez donc sur Skywire donc ce serait quand même magnifique mais je pense que le niveau d'avancement est un peu est un peu prématuré donc pour moi ce serait plutôt je m'attends à ce qu'on ait une mise à jour automatique au niveau du Skywire ou encore au niveau du Skywallet l'ajout de Bitcoin voilà 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 donc on va aller regarder un petit peu si notre install s'est terminé ou pas ou est-ce qu'il en est tout simplement alors là il est en train il a fait pas mal de binaires Skywire Visor c'est bon Skywire CLI c'est bon le Setup Node c'est bon l'Hypervisor c'est bon aussi l'application Skychat c'est bon l'application Hello World c'est bon aussi et il est en train de compiler l'application Skysocks ok donc on va laisser un petit peu mouliner encore donc voilà dans les annonces qui vont arriver le 6 mai je pense à l'ajout de Bitcoin dans Skywallet et une amélioration dans Skywire pour sélectionner notamment plus facilement les noeuds Visor et mettre à jour en un clic donc ça c'est ce que tout le monde attend je pense et ce sera une très 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 bonne chose donc il a fini de compiler Skysocks et là il va il est en train de compiler donc Skysocks client voilà donc on va le laisser et il a fini voilà donc il a fini donc nous la commande qu'on a exécutée c'était le mec release ici là maintenant on va exécuter le mec install je vais le copier coller mais vous pouvez la taper elle est vraiment courte alors que fait le mec install comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure il prend les binaires il les range justement dans le gopass slash bin de manière à ce qu'il soit accessible de partout en toute aisance comme tout à l'heure on a fait avec go donc comme ça on pourra suivre la suite du tutoriel sans aucun problème d'ailleurs pour le tester on va copier coller cette petite commande donc sans chemin absolu et là si la page d'aide s'affiche comme on s'attend à ce qu'elle s'affiche et ben on a gagné on pourra passer à la configuration de l'hypervisor et du visor tout simplement alors on attend qu'il fasse toutes les copies qui vont bien voilà il fait aussi plein de vérifications c'est pour ça que ça met un petit peu de temps mais c'est nécessaire et puis ça fait partie du toolchain enfin de l'outillage go donc on va laisser faire les choses telles que c'est pensé et on va attendre qu'il finisse voilà donc je profite aussi de cette vidéo qui est tournée donc le 3 mai je pense qu'elle sera diffusée dans quelques heures en fait ouais dans quelques heures donc le le 8 mai vendredi 8 mai à 19h heure de paris je vais on va donc organiser le premier meetup de la communauté francophone donc n'hésitez pas à aller sur notre meetup on peut peut-être faire un petit tour avant justement de passer à la suite qu'il est toujours en cours donc on va un petit peu en profiter donc sur le lien contact vous pouvez aller sur le meetup alors je surrai en même temps parce que dès qu'il a fini ensuite et là il y a un événement à venir et dans l'événement à venir donc le 8 mai vous avez le meetup alors comme il a terminé on va tout simplement revenir à nos affaires donc poursuivre la suite et tester donc on va quand même tester la commande skywire help donc là la page d'app s'affiche c'est réussi c'est gagné on peut s'applaudir on a installé on a compilé et installé skywire sur notre device maintenant il n'y a plus qu'à le configurer tout simplement alors pour ça on va aussi scrupuleusement suivre enfin copier-coller les commandes c'est beaucoup plus simple on s'assure d'être dans la home parce que là on n'y est pas on va maintenant dans le répertoire on va déposer tous nos fichiers de config voilà voilà ici parfait on va copier le répertoire apps le répertoire apps en fait il est important d'être copié puisque c'est là qu'on a l'application skysocks et skysocks client qui nous intéresse il y a notamment enfin il y a une troisième application qu'on va bon que certains pourront utiliser mais c'est en fait le skychat ce qui permet de faire du messenger c'est encore une version très basique mais elle sera améliorée je pense par la suite donc là on copie ce répertoire d'application tout simplement et on attend que ça se passe et qu'est-ce qui se passe ici c'est qu'on a le répertoire apps qu'on vient de copier depuis les sources et si on affiche ce qu'il y a dedans on voit qu'il y a skychat, skysocks, skysocks client alors le hello world il n'est pas obligé j'ai tout copié mais vous pouvez bien entendu unitairement copier skychat, skysocks skysocks client très important ils doivent être dans dans le répertoire apps par rapport à votre working deal donc si vous suivez scrupuleusement ce tuto il n'y aura aucun problème voilà donc on passe à la suite donc là on vient de copier nos applications on va générer le fichier de configuration de l'hypervisor voilà donc le fichier est généré il affiche aussi à l'écran son contenu donc ça, ça devrait être gardé secret et puis là la clé publique de l'hypervisor alors voici donc le contenu bon du tutoriel là ce qu'on dit par la suite c'est il faut copier la clé publique et oui parce qu'on aura besoin en fait de dire au visor enfin du moins d'autoriser l'hypervisor à contrôler un visor donc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un peu comme SSH ça veut dire que dans la configuration du visor on va lui dire que il y a tel ou tel hypervisor qui peut changer ma configuration ok et pour ça il faut copier-coller la clé publique de l'hypervisor pour autoriser pour l'autoriser justement à pouvoir modifier la conf ok donc comme je l'ai là à l'écran bon ce sera je pourrai y revenir par la suite vous copier-coller vous le mettez quelque part et puis comme ça vous pouvez l'insérer tout de suite après alors moi ce que je vais faire aussi c'est que je vais générer le fichier de config du visor au même endroit ok et vous allez voir je vais éditer cette partie là et faire exactement ce qu'il y a dans le tuto en fait voilà on génère le fichier de config du visor alors si je vous liste ce qui a été généré on a généré le fichier ici de l'hypervisor le fichier de config de l'hypervisor et le fichier de config d'une visor donc on va aller récupérer notre clé publique elle est là on la copie et comme c'est indiqué au niveau justement du tutoriel on va aller chercher la section où il y a hypervisor entre guillemets de points et les crochets et on va l'éditer de manière à ce que ça ressemble à ça on mettra bien sûr ici vous mettez votre clé publique celle-là ça ne servira à rien voilà donc les commandes sont relativement simples vous éditez avec l'éditeur que vous avez là c'est nano comme expliqué plus haut donc vous avez les exemples donc là on va faire sur l'hypervisor config ok je l'ai déjà copié mais ce n'est pas grave je le recopie voilà comme ça vous avez un exemple complet et on va dans le fichier skywire json on va aller chercher l'entrée tout en bas et un peu plus bas voilà hypervisor elle est ici et là on va l'éditer de manière à ce qu'elle ressemble à ce qu'on voit à ce qu'on voit à l'écran comme ça voilà alors la première clé c'est publiqué vous pouvez soit copier-coller ou taper comme moi mais copier-coller ça marche très très bien et là on colle la clé publique qu'on a précédemment copiée donc ça ça dit que voilà cet hypervisor pourra contrôler le nœud visor qu'on est en train de configurer tout simplement alors très important n'oubliez pas d'ajouter l'entrée adresse aujourd'hui elle est nécessaire vous pouvez la laisser à vide il n'y a aucun souci de la laisser à vide puisqu'elle ne sera pas utilisée dans le code de cette version en tout cas mais cette structure là est nécessaire vous faites CTRL O avec nano entrer CTRL X pour sortir voilà et là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le démarrage de notre nœud hypervisor ok donc là on va tester le nœud de l'hypervisor on va voir si tout démarre bien quand même ce serait dommage qu'on ait des erreurs ou autre donc là ça a l'air de ouais ça a l'air pas trop mal donc il nous dit tout simplement que voilà l'application est démarrée sur le port 8000 et qu'il a fait son dialing il a créé sa session donc ça m'a l'air pas trop mal si on allait voir ce qu'il se passe justement sur le port 8000 on devrait avoir l'interface graphique du viseur tout simplement alors ça bouge au niveau de la console c'est normal puisque c'est l'activité qu'on vient de créer et oui donc voilà on a l'hypervisor qui fonctionne en tout cas l'application est bien là ok pas de soucis on revient sur notre mode up voilà on vient de faire cette partie là on vient de contrôler que l'application se lance bien on va maintenant arrêter l'hypervisor on va démarrer Skywirevisor voilà on va aussi vérifier que tout se passe bien après on automatisera en fait vous vous en doutez après ce qu'on va faire c'est qu'on va automatiser le démarrage justement de ces deux services de manière à ce que si jamais votre Raspberry Pi Zero ou votre ordinateur s'arrête quand vous allez le relancer le viseur et l'hypervisor seront lancés au démarrage on fera ça à la suite mais d'abord on s'assure que tout est bien installé tout a l'air de tourner et qu'il n'y a pas d'erreur et tout ça et tout ça donc là on a un warning ce warning là on peut l'ignorer c'est normal qu'il n'y ait pas de transport mais vous voyez on n'a aucune erreur ici donc c'est très très bien donc on voit qu'il a voilà il démarre très très bien Skyness Skysocks il a trouvé les applis qui vont bien Skychat aussi ok et puis il autorise l'hypervisor aucun problème il essaie de contacter l'hypervisor qu'on a arrêté voilà donc c'est bon pour pour les tests donc tout marche bien donc on fait un petit CTRL C il va arrêter le service en question voilà c'est fait et on passe à la configuration automatique des services alors pour ce faire on va faire du copier-coller c'est pas grave si vous ne comprenez pas ce qui est là l'importance c'est que vous respectez ces commandes et vous verrez tout se passera très bien alors là bien sûr moi sur la Raspberry Pi Nano je précise ici il faut adapter les entrées user, group, working, deal et exec, start parce que si vous n'êtes pas sur une Pi avec l'utilisateur Pi vous êtes par exemple sur l'utilisateur Toto il faudra un petit peu adapter le chemin en fait mais je vous montrerai où c'est donc on va créer ce fichier l'éditer donc il faut être route il y a le sudo devant très important puisqu'on est dans des répertoires système tout simplement voilà alors on copie-colle et là tout bonnement on va copier-coller la section qui est là tout simplement voilà donc là où il faut faire attention c'est que si votre utilisateur n'est pas Pi bah changez-le ici pareil pour le groupe souvent le groupe le premier groupe de l'utilisateur prend le nom de l'utilisateur si ce n'est pas le cas bah adaptez-le le chemin pareil vous pouvez changer au niveau de l'utilisateur ici pareil pour Go aussi ici et bien sûr le fichier de configuration sinon bah si vous êtes sur une Pi comme moi et que l'utilisateur c'est Pi et bah n'hésitez pas il n'y a rien à changer voilà alors contrôle O pareil entrée puis contrôle X voilà on a déjà fait le premier fichier donc on passe à la suite du tutoriel on va donc activer tout simplement le service hypervisor ok pour ce faire il suffit de copier-coller ces trois commandes le demand reload c'est du système D nous on connaît bien pour ceux qui connaissent bien bah ils connaissent ça permet juste de reprendre en compte la configuration et notamment le nouveau fichier qu'on vient de prendre on l'active on l'active tout simplement ici avec la deuxième commande on copie-colle c'est plus simple voilà il n'y a pas d'erreur il dit juste que voilà en fait il vient de créer un lien symbolique en fait mais ça fait partie des conventions système D c'est automatique avec cette commande voilà on l'active et on va lancer le service et après on ira voir si tout se passe bien voilà avec cette commande on lance le service la commande qui est là permet justement de voir son statut au niveau de la console donc on la copie-colle pour s'assurer que tout s'est bien passé voilà si vous avez ici active et running en vert ou parfois c'est pas coloré c'est pas grave mais regardez si active vous avez bien running c'est que tout se passe bien ok donc là tout se passe bien on peut même retourner à l'adresse ici faire un refresh et s'apercevoir que voilà que l'application hypervisor est bien lancée et que tout se passe bien donc là il n'y a pas de soucis mais vous voyez que ça nous libère le terminal on peut faire beaucoup d'autres choses alors maintenant on passe à la suite on va configurer le démarrage automatique du viseur pareil on copie-colle les commandes c'est les mêmes réflexes à avoir que tout à l'heure si vous n'êtes pas sur l'utilisateur Pi il faudra adapter tout ce qu'on va copier-coller là là je ne vous fais pas un cours de système D mais pour ceux qui veulent pourquoi pas sur ma chaîne perso ou un article sur mon blog donc voilà donc n'oubliez pas mettez à jour l'utilisateur et le groupe si ce n'est pas Pi le chemin aussi du Working Dear adaptez-le avec votre utilisateur si vous en avez choisi un autre sinon ctrl-o entrée pour enregistrer ctrl-x pour sortir ok et on a fini cette partie là pareil que pour l'hypervisor tout à l'heure on va prendre en compte ce fichier qu'on vient de ajouter tout simplement voilà donc ça système D va reloder sa conf et savoir qu'il y a un nouveau fichier qui existe on va l'activer c'est à faire qu'une fois l'activer start stop les commandes système D je vous invite à aller voir le manuel ça on peut le faire plusieurs fois mais activer désactiver bon on ne fait qu'une fois si c'est actif c'est actif tout le temps peu importe après arrêt ou pas de la machine c'est désactivé c'est désactivé tout le temps donc là on l'active parfait on le démarre on démarre le service et voilà avec ça à chaque démarrage à chaque fois qu'on aura soit une panne bref si on redémarre notre Raspberry Pi hypervisor et le nœud visor qu'on vient de configurer vont démarrer alors on va pareil comme tout à l'heure s'assurer que tout se passe bien au niveau de son statut donc on copie-colle la commande en question voilà là aussi il est running donc là c'est juste parfait alors là il ne m'a pas rendu la main contrairement à tout à l'heure donc on peut appuyer sur la lettre Q ou CTRL C les deux fonctionnent très bien on retourne sur l'hypervisor et vous voyez il a détecté il y a eu une communication qui s'est faite il a détecté qu'on a un nœud visor qui nous autorise à justement être modifié c'est juste parfait ok donc on va voir ce qu'il y a à la suite du tuto donc il y a cette vérification bien entendu et c'est tout voilà bienvenue sur le réseau Skywire alors cette cette vidéo on est déjà à presque 40 minutes c'est juste pour installer Skywire et un hypervisor donc un visor et un hypervisor sur le Raspberry Pi 0 je ferai une autre vidéo donc la suite de celle-ci pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du visor donc comment ajouter un transport comment utiliser les applications qui sont disponibles donc le Sky peut-être pas le Skychat parce que ça nous intéresse un peu moins pour l'instant mais le Skysox client qui intéresse beaucoup c'est ce qui permet justement de brancher de connecter par exemple un Firefox sur Skywire et là vous bénéficiez de Skywire qu'est-ce que Skywire ? c'est un réseau résistant à la censure anonyme et qui promet et qui a déjà de très très bonnes performances et on le testera lors d'une prochaine prochaine vidéo sur ce même setup donc je resterai sur la Raspberry Pi 0 qu'on vient d'installer et je configurerai un transport donc je vous montrerai comment aller chercher un noeud visor actuellement puisqu'on ne peut pas le faire depuis l'interface actuellement et autre chose on verra comment configurer un Firefox ou autre pour être sur Skywire voilà donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel j'espère que vous installerez beaucoup de noeuds visor je vous rappelle qu'il suffit d'avoir un seul hypervisor et vous pouvez installer autant de noeuds visor que vous voulez et si vous voulez tous les contrôler avec votre hypervisor il suffit de renseigner la section hypervisor qu'on a mis à jour tout à l'heure mise à jour tout à l'heure voilà donc je vous souhaite à tous très très bon très très bonne installation amusez-vous bien avec Skywire n'hésitez pas à nous rejoindre sur skycoin-france.com c'est le site de la communauté francophone Skywire enfin Skycoin en fait il y a beaucoup de choses dans l'écosystème justement vous apprendrez à découvrir tout ça on a aussi un télégramme vous avez les liens sur le site on a le meetup et la chaîne YouTube et certainement on sera aussi présent sur d'autres plateformes vidéos voilà c'est tout pour cette installation amusez-vous bien sur Skywire salut